Générique ... Bonjour et bienvenue à tous Au pays de Dragon Ball et de Naruto C'est un véritable phénomène de société Aujourd'hui la France Est le deuxième pays au monde Le plus gros consommateur De mangas Des mangas décriés par les uns Qui les jugent trop violents Et adulés par les autres Comment expliquer leur énorme succès Auprès de nos enfants et de nos adolescents Pour en parler Nous recevons aujourd'hui trois invités Tout d'abord Héléna Pichon Bonjour Vous êtes maman de deux enfants Âgés respectivement de 8 et 11 ans Est-ce que vous les rangez Dans la catégorie des fans absolus de mangas ? Je pensais que vous alliez me demander Où j'rangeais les mangas Parce que c'est le souci en fait Donc oui il y a beaucoup de mangas à la maison Nous recevons également Baptiste Girard Vous vous êtes libraire Vous officiez au sein de la librairie Le Manga Qui est donc une librairie entièrement dédiée Comme son nom l'indique Au manga Au manga Comment définir en quelques mots le manga ? Le manga en fait c'est de la bande dessinée déjà Et c'est la bande dessinée japonaise tout simplement Après on peut dire que c'est du petit format Que c'est souvent noir et blanc Mais c'est pas vraiment de... C'est pas un genre en fait C'est juste de la bande dessinée Avec aussi un ensemble de produits dérivés ? Avec alors après il y a des produits dérivés Il y a l'animation aussi Tout ce qui est séries d'animation Qui s'inscrit aussi Enfin qu'on peut appeler manga aussi finalement Mais voilà Sinon c'est quand même vraiment de la bande dessinée au départ On termine ce tour de table avec Michel Fize Bonjour Bonjour Vous êtes sociologue Reconnu comme un spécialiste de l'adolescence Chercheur au CNRS je le précise par ailleurs Est-ce que le manga fait partie de la culture adolescente Si culture adolescente il y a ? Alors il y a les deux Il y a effectivement bien une culture adolescente Alors qui se décline de multiples manières Et je crois que le manga c'est un univers culturel en soi Je crois qu'on aura l'occasion de montrer Combien ça crée du lien entre les adolescents Combien ça leur permet de mobiliser des ressources De se sentir une identité par rapport au père P-I-R-S Et loin du monde des adultes Parce que je crois que c'est aussi une occasion de s'en éloigner On regarde tout de suite un premier extrait du documentaire Qui sera diffusé en dernière partie d'émission On vous y voit d'ailleurs Baptiste au sein de la librairie Si on parle d'origine on est obligé de citer Tezuka Puisque c'est le père du manga moderne C'est lui qui a introduit le mouvement dans le manga Dans l'image Il a un peu aussi Il a un peu développé tout ce qui était parution hebdomadaire Pour le mettre à portée un peu de tout le monde C'est quelqu'un qui est considéré au Japon Comme le père du manga moderne Mais même limite comme le dieu du manga Un manga incontournable il va y avoir Akira Puisque c'est le premier long métrage d'animation japonaise à être sorti en France C'est le premier manga papier à avoir été édité en France Et à l'époque quand c'est sorti Tout le monde s'est un peu foutu de lui En disant ça marchera jamais C'est trop bizarre Ça va pas aller Et finalement ça a fait un carton Et c'est aujourd'hui au rang de séries cultes Et ça c'est vraiment incontournable aussi Et puis sinon après on va avoir Dragon Ball Qui est sorti il y a une quinzaine d'années Qui a été lancé plutôt par le dessin animé Qui passait au club Dorothée le matin Et donc là ça c'est quelque chose qui marche depuis 15 ans Et qui est toujours d'actualité en fait Dans les séries plus récentes On va avoir l'équivalent un peu du Dragon Ball d'il y a 15 ans Ça va être Naruto Parce que c'est la série la plus vendue en France Enfin la série de manga la plus vendue en France On retrouve un peu les ingrédients de Dragon Ball Donc mélange d'aventure, d'humour Avec des personnages bien ancrés quand même dans leur rôle Avec un personnage principal qui est sympa Qui va réussir à atteindre, à dépasser des limites en fait Qu'on penserait au départ qu'il n'est même pas capable d'atteindre Donc ça c'est ce qui plaît aussi en général dans le manga Comment vous expliquez cette fascination qu'il a pour le manga ? Je la vois mais je ne l'explique pas Non je ne l'explique pas Je pense que c'est Quand même c'est un genre aussi qui est très cinématographique Quand même et je trouve qu'effectivement dans la lecture Il y a quelque chose qui est quand même proche de l'audiovisuel Donc ça explique aussi Cette attirance très très forte Parce qu'il peut s'isoler dans un manga Comme il s'isolerait devant une télévision Ou devant un jeu, une Game Boy ou ce genre de choses Et je pense que c'est ce déroulement très cinématographique Il les lit, il les relit Il les connaît par cœur Il les relit, 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 relit Donc il y a ce phénomène de séries télévisées Comme je n'ai pas la télévision Je lui laisse relire ses mangas Même si je n'apprécie pas tout ce qui est véhiculé Dans ce type de littérature Mais ça lui appartient aussi Donc je laisse avec ça Et il me demande de les lire Pour moi c'est très difficile Donc j'en lis d'autres J'ai lu Tezuka Parce que vraiment Dragon Ball Z C'est trop difficile pour moi Vraiment je ne m'y fais pas Mais du coup j'en lis d'autres Parce que ça lui fait plaisir Alors Baptiste Girard Héléna Pichon dit C'est très cinématographique Vous partagez cette opinion Est-ce qu'il y a des valeurs communes Véhiculées dans les mangas Un profil type des héros ? Il y aura pour les mangas jeunesse en tout cas Parce qu'après dans le manga adulte C'est beaucoup plus varié en fait Mais dans le manga jeunesse On retrouve souvent quand même Le modèle d'un personnage Qui n'est pas spécialement fort Ou pas spécialement avantagé au départ En fait Et qui va toujours repousser Repousser ses limites Et enfin voilà Qui va réussir finalement A surpasser Il y a un peu le message Du tout est possible quoi Oui c'est moi C'est ce que je ressens également C'est qu'il y a des choses Qui le rassurent dedans Le dépassement de soi Et puis la force aussi Parce qu'il y a quand même Beaucoup de jeux de bagarres Il y a beaucoup de violences Et moi j'ai l'impression Que ça le rassure beaucoup Alors je ne pourrais pas l'expliquer Je ne peux que constater Michel Fils Comment vous expliquez Le succès des mangas Auprès en particulier Des pré-ados et des adolescents Est-ce qu'il y a quelque chose De l'ordre d'un passeport identitaire ? Bien sûr Je crois que le succès des mangas Tient au fait qu'on trouve tout Dans les mangas Des tranches de vie Il y a des mangas Effectivement Où l'on voit Des situations scolaires Des situations amoureuses Des situations sportives Donc c'est autant de tranches de vie Dans lesquelles on peut s'identifier Parce qu'on les vit soi-même Et puis il y a effectivement Tout cette panoplie de valeurs De valeurs positives De courage De dépassement de soi Et surtout Comme ça vient d'être dit Ce qui est important C'est de souligner Que rien n'est jamais perdu d'avance Que si on fait preuve d'énergie Qu'on mobilise ses ressources Sa force physique Mais également sa force mentale Alors quitte à nous projeter Un peu dans la science-fiction Parce que je crois Que c'est aussi Ce qui fait un des ingrédients Du succès Et bien on peut effectivement N'être rien Si on veut aller très vite au départ Et puis devenir quelqu'un Quelqu'un de fort Quelqu'un de reconnu Quelqu'un de brillant Donc avec une identité Une identité très très forte Alors tout en conservant Quand même un peu Les clivages masculins-féminins Puisque bon On a Ce qui est une des caractéristiques Peut-être des mangas On a le manga décliné au masculin Décliné au féminin Décliné jeune Décliné adulte Décliné en fonction De l'orientation sexuelle Les mangas homosexuels Les mangas homosexuels au féminin Etc Donc il y en a vraiment C'est très ciblé Il y en a vraiment pour tous les goûts C'est-à-dire on ne peut pas Ne pas trouver effectivement Un manga à son pied En quelque sorte Batijira Est-ce que pour vous Il y a d'autres raisons Qui expliquent ce succès Le coût des mangas Est-ce qu'il est différent De la BD franco-le-belge Des codes graphiques particuliers Déjà oui Le coût oui Parce que ça coûte La moitié d'une BD Un manga Alors qu'il y a Finalement On va avoir On va avoir 3-4 fois plus de pages Même si du coup Alors en contenu Vu que c'est un rythme narratif Très rapide Du coup ça se lit Quand même plus vite Finalement on va mettre Autant de temps A lire une BD De 50 pages Qu'un manga de 180 Mais bon On aura eu plus de contenu dedans Il y a une certaine rapidité Aussi de la narration En fait dedans Je pense que ça Ça plaît bien aussi Parce que c'est facile A transporter C'est facile à lire On est vraiment Entraîné dedans Elena Est-ce que Pour votre enfant C'est un loisir On va dire solitaire Ou quelque chose Qu'il partage véritablement Avec ses copains ? Les deux Parce que la lecture Il lit ses livres tout seul En revanche Effectivement Il échange beaucoup de livres Et il est au collège Mais l'année dernière Quand il était à l'école primaire Il partait toujours Avec 4-5 volumes Dans son sac Qu'il échangeait Avec ses copains Et qu'il partageait Et effectivement Il y a une envie De créer une bande Autour d'un héros Donc Naruto En ce moment Mais il y a Oui la volonté De créer Voilà Effectivement Quel que je suis Est-ce qu'il s'était d'ailleurs Observé il y a quelques années Avec les cartes Dragon Ball Z Qu'on s'est changé Dans les cours de récréation Dans le primaire Moi je menais des études à l'époque Comme on s'est changé D'ailleurs l'époque Ce qui permet vraiment De souligner Que c'est une école D'apprentissage De la vie ensemble De la sociabilité Et encore une fois On mobilise De l'intelligence Parce qu'effectivement Il faut négocier les échanges Parfois Donc même Ça peut avoir Ça peut avoir un coût Voilà Et on apprend On apprend les uns des autres Donc c'est une école Où on s'informe Constamment De ce qui va sortir De ce qu'il est Souhaitable De lire ou pas Et je crois Que ce qui est aussi intéressant Dans les mangas C'est ce paradoxe Qui est que finalement Il n'y a pas de règle On disait tout à l'heure C'est la liberté absolue La liberté de ton On voit bien dans le graphisme Il y a des zooms Il y a des images Qui se chevauchent Les unes les autres Et puis il y a une morale Malgré tout Bon une fois Qu'on a dépassé Effectivement Les premiers dessins animés Où il y avait Beaucoup de violence Qui surtout Ont été diffusés Au mauvais public En fait Voilà Qui ont été mis A la portée D'un public Beaucoup trop jeune Pour ce que c'était Parce que finalement Aujourd'hui Des choses comme Naruto par exemple Ça passait à la télé C'est marqué Interdit au moins de 10 ans C'est un accord parental souhaitable Ça serait sorti il y a 10 ans Ils auraient passé ça Au club Dorothée Là où des enfants de 5 ans Regardaient aussi Et du coup Ça aurait marqué Parce qu'il y avait Une mauvaise connaissance aussi De l'animation japonaise Et ça a été vraiment Diffusé au mauvais public Je pense que ça a contribué Grandement A cette image violente Parce que des mangas Qui étaient destinés A des adolescents Et étaient diffusés Pour des enfants Alors même s'ils les censuraient Qu'ils les coupaient Qu'ils les... Du coup ça faisait des épisodes Des fois très courts Il manquait la moitié de l'histoire On comprenait pas grand chose Mais c'est voilà Il y a eu un peu Une erreur de public aussi Qui n'est plus faite maintenant Vous avez quelques craintes Vous Elena Concernant les... Ou quelques interrogations C'est vrai qu'en préparant Cette émission Vous me parliez précisément Cet aspect Quand même malgré tout Assez violent Des mangas Moi je trouve que Les valeurs morales Je les partage pas toutes Celles qui sont dans les mangas C'est vrai que Le don de soi Et le don du sacrifice Moi c'est quelque chose Qui me gêne Après je trouve aussi Que la sexualité est présente Même dans Dragon Bonzel Qui s'adresse quand même A des tout petits Et que je trouve Que les personnages féminins Sont pas forcément A leur avantage C'est à dire ? Bah c'est très... Elles sont... C'est des objets sexuels Voilà Pour prendre des raccourcis Puis aller vite Moi je suis pas tout à fait d'accord En fait sur le stéréotype féminin Dans le manga Parce que alors même si On va le retrouver Enfin dans certaines séries Mais justement Qu'on retrouvera aussi Dans les films Ou dans les... Mais il y a énormément Par exemple Naruto Dans la série Naruto Qui est le truc Qui cartonne en ce moment Il n'y a pas du tout Enfin les femmes Qui sont mises en scène Dans la série Naruto Sont de valeur égale Largement Enfin largement De valeur égale aux hommes En fait Donc il y a beaucoup Enfin Après en même temps Dragon Ball C'est sorti Il y a plus de 20 ans Au Japon Ça reflète aussi Une époque Est-ce qu'il faut s'inquiéter Nous parents De cette image De violence Et d'érotisme Entre guillemets Qui est parfois associé Au manga Michel Finise Je crois quand même Qu'il y a comme un petit préjugé Qui semble rester C'est quand même toujours Ce vieux clivage La force physique Du côté des garçons Et le sentimentalisme Du côté des filles Or il se trouve Que je crois Que les filles Regardent aussi Les mangas Dessinés aux garçons Qui a des échanges Il n'y a pas en France En fait La séparation Qui est faite au Japon Entre Parce que c'est vraiment Enfin au Japon Par peut-être quelques exceptions Mais les garçons Ne lisent pas De shôjo Les mangas pour filles Et les filles Ne lisent pas de shonen Les mangas pour garçons Il n'y a pas du tout De mélange en fait Alors qu'en France Je me rends bien compte À la librairie Il y a vraiment Enfin il y a vraiment Les deux Il y a des séries Naruto Il y a pas mal de filles Qui lisent Naruto Et justement C'est bien aussi Qu'elles doivent s'y retrouver Notamment à travers Les personnages féminins Qu'il peut y avoir Dans Naruto Et après pareil Dans des séries En fait Qui sont Qui sont adressées au départ À un public féminin Il y a beaucoup de garçons Aussi Qui vont les lire aussi Parce que nous On n'a pas Justement On n'a pas Cette séparation Hommes-femmes Et beaucoup moins Beaucoup moins marquée C'est très culturel aussi Après le choix Des lectures Sera Beaucoup plus varié Je pense Qu'il y a aussi Un autre danger C'est encore une fois L'enfermement Sur cet univers D'ailleurs Je ne sais plus Qui a dit Que le manga Ne se lisait pas Il se regardait C'est de l'ordre Quand même Du visuel Alors bien sûr Qu'il y a du texte Mais je pense Quand même Que c'est effectivement L'image Qu'il emporte Sur le texte Alors d'ailleurs Quelque chose Qui peut permettre aussi De comprendre le succès C'est que les choses Sont clairement dites C'est-à-dire que Les sentiments Sont tellement exacerbés Qu'on voit Quand quelqu'un est jaloux Ou amoureux Alors que dans la vie C'est parfois Un peu plus compliqué On ne détecte pas Donc de ce point de vue-là C'est une école De simplicité On montre On montre les sentiments Les sentiments Dans leur état Dans leur état pur En quelque sorte Mais je pense Qu'il faudrait pouvoir Dépasser le manga Et ne pas oublier Que la lecture La vraie lecture Celle des livres Des romans C'est aussi important Et que le manga Peut être une bonne introduction Pour un apprentissage À la vie sexuelle Par exemple Parce qu'il peut y avoir Bon effectivement Quelques raccourcis Ou quelques caricatures Mais ça peut donner envie D'en savoir plus Et être une occasion D'échange avec les parents Au-delà de la bande dessinée Est-ce qu'on peut parler Aujourd'hui De culture manga Et autrement dit Quel est le profil Du fan absolu C'est-à-dire qu'il lit des mangas Mais il va aussi sur internet Il va sur des blogs Il mange La cuisine japonaise Le fan absolu Le fan absolu Déjà se renseigne Se renseigne énormément C'est-à-dire que Par le biais d'internet Principalement Il va se renseigner Sur les sorties Évidemment Mais c'est même au-delà Il va lire à l'avance Parce qu'il y a sur internet Ça circule les scans En fait Les pages des mangas Scannées Qui sont traduites Par des amateurs Qui font ça Donc il y a un chapitre Toutes les semaines Qui sort au Japon Donc toutes les semaines Il y a un chapitre Qui est traduit Et c'est diffusé De manière gratuite Sur internet Donc le fan absolu A lu en fait A 10 tomes d'avance Sur les parutions françaises Il va regarder aussi Beaucoup d'animés Beaucoup de séries d'animation Donc c'est un peu L'enfermement justement Il ne va pas vraiment sortir Ni de cet univers Ni de la culture Nippone en général Et il va en général Oui il va manger De temps en temps Ça ne veut pas dire Qu'il ne mangera que des sushis Et du bœuf au caramel Mais il va manger aussi Il va s'intéresser A la nourriture Il va s'intéresser Souvent à l'histoire aussi Puis il y a les conventions aussi Les grands rassemblements Après il y a des salons Il y a des salons Manga Régulièrement Dans toute la France On regarde tout de suite Un deuxième extrait Du documentaire Il y a des parents Qui ne connaissent pas du tout Le manga Et qui peuvent S'inquiéter de savoir Ce qu'il y a à l'intérieur Qu'est-ce que tu pourrais leur dire Pour les rassurer Ou pour leur expliquer Ce que c'est Alors par exemple Ils peuvent tomber Sur des images Avec des filles Qui sont Nues Donc ça Ça peut les inquiéter On va dire Ils peuvent se dire Qu'est-ce qu'ils regardent Non je veux pas Qu'ils regardent ça Et tout Mais c'est toujours Ce qu'il faut bien se dire C'est que c'est pas du tout Du tout de la pornographie Parce que c'est la première chose Qui vient à l'esprit Des parents Quand ils voient Des femmes nues Pour leur enfance Tout de suite ça Ce qu'il faut se dire C'est que c'est D'ailleurs c'est pas Ce qu'il faut se dire C'est 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 plutôt La femme est nue Comme ça Plutôt pour une Comme une pause On va dire Donc ça Ça peut Les inquiéter Les inquiéter Et que pensent Tes parents De ton intérêt Pour les mangas Depuis ces années Alors au départ Ils étaient Pas trop pour Parce qu'il y en avait Beaucoup Et c'était des séries Qui duraient longtemps Donc ils me disaient Tu pourrais jamais suivre Avec ton argent Pour continuer tes séries Alors que maintenant Ils ont découvert Des mangas Qui leur plaisaient A eux Donc ils sont Beaucoup plus coulants Là dessus Alors ils sont pas Particulièrement Intéressés Aux mangas Mais Ma mère Elle a bien voulu Me fournir Quelques mois Par exemple Je sais pas 6 euros Pour m'acheter Un manga Donc comme il y a ici Elle a accepté Ça l'a pas dérangé Elle s'est pas spécialement Mise comme moi A lire des mangas Parce qu'elle Comprenait pas grand chose Ce qui a suscité Leur attention Particulièrement C'est le fait Que ça m'avait donné Envie de dessiner Et que ça m'avait Quelque part aidé A m'améliorer Un petit peu Elena Comment vous réagissez Vis-à-vis de la passion De votre fils Est-ce que Vous sentez la nécessité Parfois de poser Des limites Et comment ? C'est vrai que je suis d'accord Avec ce qui a été dit C'est-à-dire que ça mobilise Beaucoup d'intelligence Sur une langue étrangère Moi je recommande Au collège De mettre une section Japon Japonais Je pense que ça aurait Beaucoup de succès Internet En cherchant les volumes Qui sont pas sortis Moi j'ai cru Qu'il allait devenir Bibliothécaire A force d'échanger Comme ça Des bouquins Conservateurs Et à la fois Effectivement Ça enferme Ça enferme Alors c'est À nous en tant que parents D'ouvrir soi Sur d'autres mangas Ce qui n'est pas forcément Simple Moi je sais que c'est moi Qui ai présenté Naruto à mon petit garçon Parce qu'il ne voulait pas Sortir Dragon Ball Z Et que je trouvais Que c'était dommage De ne pas être un petit peu curieux Je pense qu'il est très content Et que du coup Maintenant quand je lui apporte Un manga nouveau Il est plus ouvert Même s'il est toujours un peu craintif Et puis c'est vrai que des fois Je dis écoute La nouveauté Je veux bien te l'acheter Ou même que tu te l'achètes Mais avant Tu lis un roman Est-ce qu'il faut s'inquiéter De l'attrait prépondérant De l'image sur l'écrit Vis-à-vis des adolescents Michel Fils ? Je crois qu'il faut retenir Le meilleur du manga Comme on l'a souligné Ça structure une vie Ça donne du sens à une vie Ça permet d'ailleurs De tordre le cou Au cliché Qui consiste souvent à dire Les adolescents ne s'intéressent à rien Ils n'ont envie de rien Ils sont capables de rien Bon je crois que là On a un formidable démenti Je crois que le rôle des familles Aussi c'est l'apprentissage de la mesure Donc il y a un temps manga Il y a un temps scolaire Traditionnel Il y a un temps pour l'échange en famille Il faut faire évidemment attention A ce que toute la vie Ne se résume pas au manga Parce que là quelque part On perdrait un peu pied avec le réel Parce qu'on est aussi avec le manga A la fois dans le réel Dans l'imaginaire Dans la force réelle Et puis la force extraordinaire Voilà donc il faut garder solidement Les pieds sur terre Et puis jouer effectivement la diversité La diversité au sein même Du genre manga Puis la diversité Comme je disais tout à l'heure Par rapport au roman Donc ne se fermer Ne se fermer sur rien Mais je pense que la démarche qui consiste Pour un parent à accompagner son enfant Est une bonne démarche Parce que je crois que le rôle de l'adulte C'est aussi par rapport au plus jeune D'être dans cette fonction de conseil D'accompagnateur Alors Baptiste Girard On voit bien que des ouvrages Enfin des mangas Comme Naruto et Dragon Ball Sont les véritables blockbusters du manga Est-ce qu'il faut inciter ces enfants A sortir aussi un peu des sentiers battus ? C'est ce que visiblement Ils s'étendent de faire Héléna Est-ce qu'autrement dit Est-ce qu'il y a aussi On va dire des mangas d'auteurs Et des mangas commerciaux ? Est-ce que Naruto et Dragon Ball Sont pour vous des ouvrages Des mangas vraiment intéressants à lire ? Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents ? En fait Naruto et Dragon Ball C'est la même recette C'est pas la même histoire C'est pas les mêmes personnages Mais c'est la même recette C'est une saga extrêmement longue Qui s'écoule sur plusieurs années Avec un personnage qui va évoluer Vraiment au fur et à mesure Avec des intrigues Il y a toujours un nouvel élément Il y a toujours une nouvelle intrigue Alors que la première n'est pas terminée Donc là c'est des séries Qui ont une vocation commerciale Quelque part Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises Ça veut dire que ça va durer Il y a des fois tout un volume Il ne se passe pas grand chose finalement Et c'est juste Ils étirent la série Ils étirent la série Et donc c'est pas forcément Ce qu'il y a de plus intéressant à lire Même si c'est très divertissant Et qu'on va retrouver les mêmes valeurs Mais du coup ça fait beaucoup de volume Des fois pour pas grand chose Alors après il y a beaucoup de séries Il y a beaucoup de séries Déjà plus courtes Mais qui vont être axées Sur d'autres thèmes en fait Déjà il y a énormément de séries Où il n'y a pas de bagarre dedans Contrairement à ce qu'on pourrait croire Il n'y a pas automatiquement De la bagarre dans les mangas Il y a, il va y avoir On a une série par exemple Sur le jeu de Go Qui est très intéressante Avec beaucoup d'humour Et tout Pourtant le jeu de Go Comme ça Ça paraît pas Très très palpitant Mais il y a une série Qui marche très bien d'ailleurs Enfin la librairie en tout cas Moi je la conseille beaucoup Qui s'appelle Icaro no Go Et on a Enfin c'est un petit gamin Qui va Enfin s'intéresser un peu Malgré lui au jeu de Go Et il y a beaucoup d'humour Il y a beaucoup de Il y a tout un tas De petites histoires autour Et après enfin on va trouver On va trouver des mangas Un peu plus travaillées Au niveau du scénario Un peu plus travaillées Au niveau du contenu Et en général C'est des séries Tout de suite plus courtes Est-ce que vous conseillez Aux parents De lire eux-mêmes Des mangas Pour comprendre cet univers ? Oui évidemment Parce que sinon C'est un peu justement Enfin c'est le Je pense que c'est le meilleur moyen D'effacer un peu Tous les préjugés Finalement c'est d'en lire Alors évidemment Si un père ou une mère Qui va lire Dragon Ball Il va pas trouver ça palpitant Parce que ça s'adresse A un public Un public jeunesse Et c'est comme si on reprenait Des bouquins Bibliothèques roses ouvertes Enfin ça nous intéresserait plus Aujourd'hui quoi On trouverait ça un peu nunuche Ou un peu facile et tout Là c'est un peu pareil Il faut recadrer aussi Chaque chose Dans le public Auquel ça s'adresse Et c'est vrai que par contre En manga adulte Enfin nous la moitié du magasin Est consacrée au manga adulte Et il y a énormément de choses Et là par contre L'adulte il trouvera Beaucoup plus de Tous les genres en fait Maintenant quasiment Sont représentés Il y a des trucs très poétiques Il y a des trucs historiques Il y a des trucs Un peu un peu politiques aussi Enfin on va vraiment retrouver Un peu tous les genres Ça vous tente ? Moi j'en ai lu un J'ai lu un Tezuka C'était le prénom D'une petite fille Moi je J'adore pas Vraiment j'adore pas J'en lis Parce que Voilà pour partager Quelque chose Avec mon petit garçon Et pour pouvoir Ne pas lire Dragon Ball Z Pour éviter Dragon Ball Z Moi je trouve ça Quand même terriblement Marketing Dragon Ball Z Par exemple Bon bah ça s'est quand même Étiré Bon là c'est fini Mais du coup En même temps C'est très amusant Donc on a la collection En français Et puis Là c'est formidable On peut refaire sa collection Parce qu'il y a des versions Lecture japonaise Moi mon rêve Parce qu'on parle aussi D'apprentissage C'est qu'ils vendent Sa collection Dragon Ball Z Que ça fasse de la place Puis qu'on en rachète d'autres Effectivement C'est un jeu Et c'est beaucoup D'apprentissage pour eux Mais c'est quand même Très très marketing Parce qu'il y a Il y a le volume papier Il y a les jeux Il y a les séries Les jeux vidéo Alors ensuite Il y a la Playstation Il y a la Game Boy Enfin c'est C'est quand même Très très décliné Puis on l'a bien vu C'est très segmenté C'est pour les Telles tranches d'âge Pour des garçons Pour des filles Comment vous réagissez Par rapport à ce que dit Héléna ? C'est vrai que les ados Sont une cible Privilégiée de marchandage Et dans le manga On retrouve ça ? Je crois qu'on ne peut pas Nier l'évidence Bien sûr que c'est un marché C'est un marché juteux Dans lequel évidemment Un certain nombre de personnes Se sont engouffrées Bon maintenant Encore une fois Le rôle des adultes Qui accompagnent Les enfants C'est de veiller A ne pas être débordé De ne pas oublier non plus J'allais dire Les fondamentaux éducatifs Qu'il y a des valeurs à transmettre Qui ne sont pas nécessairement Celles qu'on trouve Dans les mangas Ou ailleurs Bon il y en a de bonnes Donc il faut les prendre Je crois que c'est un travail D'articulation Qu'il y a à faire Il ne faut pas jeter le discrédit Et puis je crois Qu'il faut rajouter un rôle Parce qu'il n'en a pas parlé Mais je crois que c'est important Le rôle du vendeur de manga Lui-même Du libraire Je crois que Les parents ne sont pas seuls Dans cette aventure Je crois qu'un libraire Qui a bien compris son rôle Peut aussi être un éducateur bis Quelque part Souvent quand les parents Viennent nous demander Ils disent Ah ça mon gamin il lit ça Il a 8 ans Des fois on va dire Ouais quand même 8 ans Il est peut-être un peu jeune Pour le lire Bon j'aurai plutôt ça ou ça Et c'est vrai que c'est important Enfin les parents aussi Quand ils viennent à la librairie Attendent beaucoup Beaucoup d'informations Ce qu'on ne trouve pas D'ailleurs dans les grandes Surfaces commerciales Il suffit d'entrer Dans certains grands magasins Je ne citerai pas le nom Où on voit des attroupements D'enfants, d'adolescents Qui manifestement lisent Ce qu'ils ont envie de lire Et peut-être pas toujours Le meilleur ou le plus intéressant En fonction de leur âge Pensez-vous que le manga Soit promis un bel avenir Ou que c'est un phénomène De mode Je pense que ça va durer Après ça ne continuera pas D'augmenter Comme ça a augmenté Depuis 5 ans Parce que de toute façon Au bout d'un moment Il y a trop de production On est noyé Après dans les parutions Dans les nouveautés Et puis du coup Il n'y a plus de sélection Parce qu'on ne peut pas sortir En France maintenant Tout ce qui est sorti au Japon Depuis 80 ans Ce n'est pas possible Donc il faut déjà Faire un peu une sélection De ce qui est abordable Aussi pour nous français Parce qu'il y a des choses Qui sortent là-bas Je pense qu'ils ne nous parleraient pas Du tout Qui ne nous plairaient pas Et puis après Au bout d'un moment Ça va se stabiliser Et c'est ce que je souhaite Je pense que le manga Est quand même sorti De sa mauvaise réputation Pour acquérir aujourd'hui Une forme de reconnaissance Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois savoir Que le festival de BD D'Angoulême Il y a eu l'année dernière Effectivement Le prix du meilleur album C'était un manga Bon après c'est un manga D'un genre particulier aussi Qui ne s'inscrit pas Justement dans le stéréotype Dans les a priori Que les gens peuvent encore avoir Pour certains en manga Mais bon il y a eu C'était en 2003 aussi Un manga qui a eu le prix du dessin Donc ça revient Déjà pour les lecteurs de BD Je pense que le chemin est déjà fait Les préjugés sont déjà presque effacés Pour les lecteurs de bande dessinée Parce qu'il y a eu quelques auteurs aussi Qui ont fait un peu le lien Qui ont des styles un peu plus occidentaux Auprès des adultes lecteurs de BD Le chemin est fait Après je pense qu'auprès des gens Qui ne lisent pas du tout De bande dessinée Il y a encore aussi Un peu de travail à faire Parce que je comprends Qu'en arrivant Il y a des gens qui arrivent Dans la librairie Ils se sentent perdus Parce que c'est pas C'est pas évident non plus On peut pas deviner On peut pas deviner à la couverture En plus souvent Il n'y a pas les résumés Derrière les mangas Je trouve que c'est un peu Une erreur d'édition Mais c'est pas évident De s'y retrouver Mais je pense que voilà Auprès des lecteurs de BD La transition est faite déjà Michel Fils On voit bien que Bon nombre de jeunes lecteurs De mangas Poursuivent à l'âge adulte Est-ce qu'effectivement Les passions d'adolescence Est-ce qu'elles laissent des traces Est-ce qu'elles S'en nourrit toujours À l'âge adulte ? Oui bien sûr Ce qu'on observe aussi Dans le domaine musical Par exemple Quand on a été séduit Par un genre comme le rock Par exemple On trouve des quadragénaires Des quinquagénaires Qui restent fidèles À la musique de leur jeunesse Donc il n'y a aucune raison Qu'il n'y ait pas une prolongation À l'âge adulte Des amateurs de mangas D'abord parce que je crois Qu'il y a toujours Ces ingrédients fabuleux Que sont Parce qu'ils collent À notre temps L'image et le mouvement Quelque part J'ai envie de dire Le manga C'est de l'animation immobile C'est presque C'est presque un film On a l'impression Qu'il ne manque pas grand chose Pour que ça devienne Alors évidemment Ça passe quelquefois En animation Pure et simple Voilà Mais il y a ce côté Plus par rapport Évidemment Au BD traditionnel Où là On est vraiment Quand même Quelque chose Qui est un livre Quand même Donc pour lequel On peut avoir Plus de difficultés à entrer On voit bien que Tintin Astérix Sont un peu en recul Dans les préférences Des jeunes Il les lise bien quand même Oui La BD est présente Il n'y a pas que le manga À la maison Mais en numéro 2 Quand même Ah oui Ça c'est sûr C'est sûr C'est sûr Merci à tous D'avoir participé À ce débat Pour poursuivre La réflexion Je vous propose Différents ouvrages L'adolescent Est une personne Michel Fize C'est aux éditions Du Seuil Alors vous avez Une approche Très concrète C'est vraiment Un ouvrage Qui s'adresse aux parents Et très concrète Et toujours très positive Sur l'adolescence L'âge ingrat Ça n'existe Ça n'existe pas Pour vous ? Elle n'est pas positive Je crois qu'elle est Tout à fait objective Ma position J'essaie de montrer Que c'est un âge Extraordinaire L'adolescence On a pu parler De plus bel âge De la vie Pourquoi ce ne serait Pas celui-là Finalement Et puis Votre dernier Bébé éditorial Il s'agit D'un essai Ça s'appelle Les menteurs Pourquoi ont-ils peur De la vérité Et c'est aux éditions De l'homme Sur le manga Maintenant Culture manga C'est de Fabien Tillon Aux éditions Nouveau Monde C'est un livre Qui s'adresse aussi bien Aux néophytes Qu'aux amateurs De manga Vous le connaissez Baptiste Je le connais Celui-ci Vous le recommandez Il est bien fait Parce qu'il couvre Vraiment Toutes les informations Dont on peut avoir besoin Pour aborder un peu Le manga Il y a un historique Il y a un peu Une sélection Des titres Des titres phares Et puis je recommande Également La librairie Dans laquelle Vous officiez Pour ceux qui résident En tout cas Dans l'agglomération lyonnaise L'adresse précisément C'est le manga Je précise que c'est une enseigne De la librairie La bande dessinée Et vous êtes situé Donc c'est au 5 rue d'Ivry Dans le 4ème À la Croix-Rousse Sur le plateau de la Croix-Rousse Place maintenant Au documentaire De Thierry Motto Je vous retrouve Pour ma part Pour un prochain numéro D'aller de l'enfance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pas pareil du tout. J'ai calculé la dernière fois, j'en ai 580 quels quand même. Ça fait vrai, 3000, 5000, 4000 euros. Ça fait quand même un budget quand même important. Mais bon, en même temps, à côté de ça, je me suis privé un peu de tout parce que j'achetais que ça. Avec mon argent de poche, normalement. Parce que chez moi, je n'ai pas de télé, je n'ai pas de chaîne Ify, je n'ai pas de DVD, de magnétoscope, tout ça. Je suis vraiment rudimentaire et je préfère avoir chez moi une collection de mangas que regarder la télé. Manga, c'est vraiment un univers différent qui est vraiment attachant par rapport à ce qu'on pouvait connaître avant. Je lis des mangas, des BD et puis des romans tout le temps. Donc, je suis assez dévoreuse de livres. Ça ne m'empêche pas du tout de lire des romans ou des autres BD. Oui, parce que la sorcière, elle est dans le hôte. Chobite, elle est aussi là-dedans. Il y a tellement de thèmes différents et tellement d'histoires passionnantes que j'ai commencé à devenir accro. Ce qui est vraiment le plus embêtant, c'est à la fin du manga, quand l'histoire n'est pas terminée, on reste toujours le plus souvent sur sa fin. Donc, on attend le prochain pour voir absolument la fin d'un événement d'histoire qui nous accroche complètement. Il y a beaucoup d'aventures et d'actions. Il y a du suspense aussi. C'est vrai que c'est violent dedans aussi. Il y a de la violence, mais les combats qui sont dedans, je trouve qu'ils sont bien placés dans le manga. Et ils ne sont pas trop violents, mais assez quand même pour bien qu'on soit dans l'action et pour que... Comme si on y était, comme si on était spectateur. Ce que j'aime bien avec les mangas, c'est que ça se relie. On peut le relire plein de fois. On trouvera toujours d'autres choses intéressantes dans la relecture. On peut s'attarder sur les petits détails. Donc, je ne sais pas moi. Dans celui-là, par exemple, le personnage du héros a toujours un cheveu qui part en l'air et certaines fois, il exprime des émotions. Donc, quand il voit une fille avec super poitrine, tout ça, ça fait un petit cœur au-dessus avec les cheveux. Malheur. Le mieux, c'est quand il y a de la violence, du sang, avec un petit peu d'humour. Ça calme le jeu et ça donne une dose, un style super. Je adore ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le manga, ce n'est pas souvent les héros que les gens préfèrent. Généralement, c'est souvent des personnages dérivés ou alors secondaires que les gens s'attachent vraiment. Et ça, c'est vu pour n'importe quel manga. Par exemple, dans Chevalier des Zodiacs, le héros, ce n'est pas lui du tout qu'on aime bien. C'est les chevaliers d'or. Dans Naruto, ce n'est pas Naruto. Naruto, c'est un gamin simplet, vraiment idiot, qui ne sert à rien. Il est nul quand on lit ça comme ça. C'est ça le profil d'un héros manga ? C'est à nul ? Non, c'est toujours au départ. Il a beaucoup de défauts, forcément. Sinon, il n'aurait pas besoin de faire le manga. Ensuite, il va apprendre, grâce à ses amis, à trouver une voie ou une vocation. Souvent, c'est l'amitié, les sentiments, tout ça. Après, il va partir en aventure ou alors il va faire quelque chose qui va... Souvent, ce n'est pas sauver le monde, mais souvent une connerie comme ça. C'est le but, mais ça, c'est vu et revu. Donc, à force, on s'y fait. Et ensuite, grâce à ça, il y a toujours quelqu'un pour lui barrer la route. Et donc, après, ça en découle que grâce à ses amis, il va devoir se surpasser lui-même pour réussir à aller au bout de ses convictions. Un bon héros de manga, c'est quelqu'un, une assez forte tête, qui est assez drôle ou qui est renfermé, ça dépend, ça peut être l'un ou l'autre. Et qui sait se faire aimer et apprécier et qui rallie beaucoup de monde autour de lui. Donc, c'est Oussa ou un personnage qu'on peut trouver antipathique au premier abord. Par exemple, là, Kyo, dans Kyo aux yeux de démon, est complètement antipathique. Enfin, il repousse les gens, c'est un tueur, un meurtrier. Alors qu'au fur et à mesure de l'histoire, on découvre qu'il rassemble beaucoup de personnes autour de lui, qu'il aime comme il est. Et on se rend compte qu'au fait, au-delà de cette apparence première, il est attachant. Qu'est-ce qui te plaît dans ce héros ? Déjà, son caractère. Il parle pas beaucoup. Il est arrogant. Il menit le sabre comme personne, comme ils disent dans le manga. Et j'aime bien aussi parce qu'il est mystérieux. Et on aimerait bien savoir pourquoi il est là et comment il est devenu un tueur sanguiné. Sous-titrage ST' 501 Les dessins sont fins. Après, suivant le mangaka, il peut y avoir des styles différents de dessins, mais ça me plaît toujours. C'est toujours des visages fins, des yeux plutôt grands. Et c'est vrai que le dessin, ça m'a fait rêver avec la bande dessinée. Mais le manga, on voit des fois des choses simples qui donnent une autre dimension. Donc ça donne envie et peut-être un peu le courage, comme ça paraît simple, d'essayer d'arriver au même niveau. Ce qui m'a vraiment plu au départ, c'était les dessins. Des très bien dessinés, assez précis. Des yeux très expressifs avec beaucoup de changements dans les habits, les coiffures, les bijoux. Et oui, assez précis, où il n'y a pas tout le temps beaucoup de paysages. Mais des fois, il y a un plan assez large où on voit beaucoup de détails. Et c'est très bien dessiné, à mon avis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Après, une fois que j'ai lu les mangas, je me suis mis à lire des romans, on va dire, du Japon. J'en ai 2-3 là. Et ça m'a on va dire inspirée à connaître la culture japonaise et à apprécier les japons feodales, donc à savoir ce qui se passait, a connaître, je pratique l'aïkido, donc un art martial aussi. J'ai découvert plein de choses avec les mangas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une fille, elle a 12 ans, comme nous, c'est une adolescente normale. Quand elle était petite, elle est morte et il y a des scientifiques pour remettre la joie à ses parents, pour la faire revivre en quelque sorte. Ils lui ont mis une puce dans le cœur. Elle va subir des épreuves, j'imagine ? Oui. Et ça, c'est déjà écrit ou c'est un secret ? Un secret. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une scène qui se reproduit assez souvent. C'est devenu une habitude, c'est quasi rituel et c'était un peu accentué par la lecture de manga de la part de Loris, ce qui lui permet de visualiser et de vivre les combats qu'il peut voir sur papier lors de la lecture des mangas. C'est assez dynamisant après une journée de travail. Viens à bouger ! C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est un peu de parentales et puis on s'intéresse un peu aux contenus des bouquins, aux histoires. Et voilà. Il y a des parents qui ne connaissent pas du tout le manga et qui peuvent s'inquiéter de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les rassurer ou pour leur expliquer ce que c'est ? Alors, par exemple, ils peuvent tomber sur des images avec des filles qui sont nues. Donc ça, ça peut les inquiéter, on va dire. Ils peuvent se dire, qu'est-ce qu'ils regardent ? Non, je ne veux pas qu'ils regardent ça et tout. Mais c'est toujours... Ce qu'il faut bien se dire, c'est que ce n'est pas du tout de la pornographie. Parce que c'est la première chose qui vient à l'esprit des parents quand ils voient des femmes nues. C'est pour leur enfance, tout de suite ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est... D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'il faut se dire, c'est... C'est plutôt... La femme est nue comme ça, plutôt comme une pause, on va dire. Donc ça, ça peut les inquiéter. Et les inquiétés. Et que pensent tes parents de ton intérêt pour les mangas depuis ces années ? Alors, au départ, ils n'étaient pas trop pour, parce qu'il y en avait beaucoup et c'était des séries qui duraient longtemps. Donc ils me disaient, tu ne pourrais jamais suivre avec ton argent pour continuer tes séries. Alors que maintenant, ils ont découvert des mangas qui leur plaisaient à eux. Donc ils sont beaucoup plus coulants là-dessus. Alors, ils ne se sont pas particulièrement intéressés aux mangas. Mais ma mère, elle a bien voulu me fournir quelques mois, par exemple, je ne sais pas, 6 euros pour m'acheter un manga. Donc comme il y a ici, elle a accepté, ça ne l'a pas dérangé. Elle ne s'est pas spécialement mise comme moi à lire des mangas parce qu'elle ne comprenait pas grand-chose. Ce qui a suscité leur attention particulièrement, c'est le fait que ça m'avait donné envie de dessiner. Et que ça m'avait quelque part aidé à m'améliorer un petit peu. À ceux qui disent que le manga, c'est une lecture simplette et sans intérêt, tu répondrais quoi ? Ça permet d'être une petite touche de fantaisie dans la vie, c'est très bien qu'on ne va pas pouvoir sauter sur les murs après en regardant ça et courir partout. Mais bon, c'est un peu comme lire un roman, on s'ébade un petit peu et puis après on reprend la vie quotidienne. C'est pour échapper à la dure réalité de la vie. Je leur dis que le manga, pour exactement comprendre ce qui se passe, pour ne pas tout de suite s'inquiéter en voyant ce qu'il y a, il faut un peu regarder et en parler avec ses enfants pour savoir ce que c'est et il faut avoir envie de connaître. Le manga, un bonheur à lire, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui connaissent, à continuer à lire toujours et toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada